Hey salut à tout mon p'tit mods j'espère que tu vas bien aujourd'hui alors la vidéo d'aujourd'hui elle est un peu particulière ça y est j'ai lâché le terme effectivement elle est un peu particulière parce que je voulais faire quelque chose de différent tu le sais on collectionne beaucoup 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 de ces petites figurines avec la grosse tête et le petit corps qui s'appelle des pop mais aujourd'hui je voulais pas vous parler de pop parce que y'a pas que ça y'a pas que ça dans la vie on fait pas que ça sur la chaîne et j'avais envie de vous parler d'une vidéo qui me tient particulièrement à coeur une période de ma vie mon enfance ouais car vous le savez tu le sais toi derrière ton écran tu le sais je suis un petit peu vieux j'ai bientôt 32 ans on dirait pas comme ça parce que je m'habille comme un petit jones tu vois je fais de la danse hip hop tout ça mais je suis dans la vieillesse un peu avancé on va dire et si tu me connais tu sais que j'adore beaucoup d'univers en figurines je collectionne encore plein de figurines tu le vois derrière moi ce dont je vais te parler aujourd'hui c'est les jouets de mon enfance on repart dans les années 90 tous ensemble et je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui me regardent là qui sont des années 90 aussi donc ça va raviver quelques petits souvenirs parce qu'il faut savoir aussi que dans les années 90 nous on avait des jouets bien plus sympa putain ils sont super les jouets qu'on avait je vais vous les montrer mais je vous parle que des jouets que j'ai eu moi pas les jeux de société les jouets ni les consoles voilà les consoles tu sais j'ai eu la nes j'ai eu la game boy tout ça on est d'accord on connaît comme d'habitude si tu veux soutenir la chaîne t'oublie pas il ya le petit utip je te le dis mais ça fait toujours plaisir si tu nous aides voilà il est là tu as le lien en description merci beaucoup hein voilà alors ok il faut savoir que quand j'étais petit entre 5 et 12 ans j'ai eu énormément de jouets de tous univers confondus on va en voir une grosse partie aujourd'hui et je remercie d'ailleurs ma famille et mes parents parce que j'étais un enfant qui ne manquait de rien et donc c'est parti certains univers vont vous parler d'autres noms mais je vous présente tout ça alors le premier truc dont je vais vous parler ce n'est pas un jouet à proprement parler c'est un jeu auquel on jouait dans les cours de récré et ça ça tuait j'étais assez fort à ça j'en avais 400 je veux bien sûr parler des pogs les pogs c'était des petites galettes en carton voilà la plus souvent c'était des petites galettes en carton avec un visuel différent à chaque fois un numéro de série derrière donc il y avait des pogs officiels il y avait des pogs de disney il y avait des pogs de tout univers power rangers indiana jones voilà il y avait beaucoup beaucoup de pogs si tu veux toi tu mettais deux pogs ton pote il mettait aussi deux pogs il est retourné et en fait ça te faisait une pile et toi avec ton kini ou avec ton double kini c'était des pogs un peu plus gros en plastique cette fois ci fin un peu moins fin ou très gros tu pouvais taper dessus et tous les pogs qui se retournaient étaient gagnés par toi et tu les avais pour toi ces pogs là on pouvait aussi les trouver dans les paquets de bn de choco bn c'était des pogs volants en fait il y avait des petites encoches et tu en mettais un vertical et un horizontal et tu pouvais le faire voler et on s'amusait à celui qui allait le plus loin et celui qui allait le plus loin gagner l'autre évidemment je sais pas si tu as joué à ça dans ton enfance mais dis moi là en commentaire ça me fera plaisir on reste dans la cour de récré évidemment je vais pas vous parler des billes des boulards et des triards et tout ça et des mammouths tu sais très bien dans les rigoles ou sur des terrains on joue aux billes il fallait toucher la bille de ton adversaire et tu gagnais les billes de ton adversaire tout ça voilà on va partir aussi sur les jojos les jojos c'est ça tu allais les acheter en fait au bureau de tabac tu avais des petits sachets et dedans tu découvrais le jojos que tu avais en question donc c'était de toutes les couleurs de toutes les formes en fait on se mettait à 4 5 pas d'un mur et en fait tu prenais ton jojos et tu devais le balancer et la première règle c'était justement de pas toucher le mur mais d'être le plus près du mur et ça c'était très dur il fallait balancer ton jojos avec beaucoup de dextérité et s'il était le plus proche du mur tu gagnais aussi la partie ça voilà c'est un petit jeu auquel je jouais et j'adorais ça franchement parlez moi en commentaire si vous l'avez vécu aussi ensuite bien évidemment on va parler de jouets et là on va commencer par des jouets qui si si tu aimes les legos si tu aimes les jeux de construction tu connais forcément les kinex ou les kenex c'était des barres de toutes les couleurs des engrenages de toutes les couleurs que tu pouvais clipser entre eux pour faire ben tu pouvais faire plein de trucs en fait tu pouvais faire des voitures tu pouvais faire une grande roue tu pouvais faire énormément de choses et moi j'étais fan des kinex parce qu'il y avait des engrenages et tu pouvais vraiment faire des motos tout ce que tu voulais et puis même après s'il te restait des pièces tu faisais vraiment la forme que tu voulais la forme que t'aimais j'y ai passé des heures mais des heures franchement ça c'était avant toutes les consoles et tout et même si j'avais des consoles je jouais au kinex et en parlant de collection et on reste dans l'univers des petites figurines je collectionnais aussi toutes les figurines des kinder et pas les figurines que tu as à monter toi même et tout ce que tu vois aujourd'hui dans les kinder non non moi je te parle de vraies figurines il y avait des séries entières il y avait les tortues les hippopotames alors les hippopotames ils étaient spécialisés dans le sport les tortues ils étaient spécialisés dans le sport je crois que c'était la rame la nage et tout ça franchement il y avait énormément de ces petites figurines et je les avais quasi toutes complètes mais évidemment quand tu grandis tu revends tout et après quand tu as 30 ans tu veux tout revoir donc si toi aussi tu as collectionné les petites figurines des the kinder pareil petit commentaire un genre une gamme de jouets que j'ai kiffé durant mon enfance c'est les gijos les gijos c'est des figurines articulées il y avait des véhicules il y avait de tout je vous montre quelques images et j'en avais énormément c'était des petites figurines voilà le package déjà tu vois ça magasin t'achètes direct t'avais le drapeau américain t'avais le gijos t'avais c'était la force tu faisais des combats tu faisais du bordel ça tu es voilà il y avait des ninjas il y avait des soldats il y avait des experts en armes il y avait de tout et franchement les ninjas c'était les plus chauds à trouver moi je sais qu'à l'époque je ne trouvais pas forcément beaucoup de ninjas mais j'avais même blanca blanca de street fighter en petit gijos et ça ça tue c'était les figurines articulées qui faisaient environ ouais neuf neuf centimètres dix centimètres de taille et c'était des figurines articulées au niveau des bras vraiment très très cool à jouer avec putain c'était terrible tu te faisais vraiment avec tes potes t'allais dans le jardin et tu faisais vraiment comme si c'était un film de la de la guerre quoi c'était tu faisais la guerre c'était top et là aussi mais c'est difficile de les retrouver aujourd'hui il y en a certains qui cotent énormément et c'est pour ça que bientôt voilà on va allier deux univers on va allier ma passion pour les gijos et on va allier ma passion pour dragon ball z et super et dragon ball parce que je vais vous présenter bientôt en vidéo 17 figurines introuvables à l'heure actuelle vraiment introuvable je te jure qu'il n'y en a pas énormément articulé de dragon ball en format gijos gijos c'est vraiment le jouet avec lequel j'ai le plus joué avec mes potes durant toute mon enfance après bien évidemment il y avait les mighty morphine power rangers et oui la série la vieille série là des années 90 et que tu adorais avoir le méga zord sauf que le méga zord à l'époque il coûtait une blinde et du coup j'avais que des parties de méga zord en fait j'avais une jambe et j'avais l'aigle aussi je vous montre ce que j'avais un j'avais l'ours l'ours jaune j'avais surtout l'aigle du power ranger blanc et ça ça tue parce que l'aigle se mettait derrière le méga zord si je l'avais eu mais 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 cet aigle était parfait cet aigle était trop beau j'adorais à déplier les ailes il y avait des des missiles sur les ailes et tous à tuer c'était top avec ces robots que je ne pouvais pas avoir mais je me suis rabattu à l'époque sur les figurines ce qui est vraiment cool c'est qu'aujourd'hui il les ressortent moi j'ai souvent eu les figurines des power rangers qui changeait de tête c'était des figurines en fait avec la tête du power ranger normal et le costume casque et tout et tu pouvais rabattre la tête dans le torse tu avais un roulement qui faisait comme ça avec une deuxième tête et tu avais la tête sans casque et du coup quand tu cliquais sur sa ceinture tu avais la tête qui se changeait du coup il se transforme en vrai power ranger et ça tué j'avais le vert j'avais le rouge j'en avais trois ou quatre je crois mais je me souviens que du vert et du rouge parce que c'était mes préférés mais main à l'époque et ce qui est énorme c'est qu'aujourd'hui ils les ont ressorti je crois que c'est bandai qui fait ça tu les a avec vraiment le package de l'époque dans un protector tu peux les trouver en magasin tu peux les trouver à Auchan tu peux les trouver à Leclerc ils valent 25 euros et à chaque fois que je passe devant je veux les prendre sauf que si je les prends je ne pourrais pas les ouvrir et jouer avec parce que parce que c'est les figurines voilà c'est comme les figurines de dbz que je dois vous montrer tu ne peux pas les ouvrir c'est super dur du coup ça me frustre beaucoup j'aimerais bien les avoir mais je les aurais je les aurais un jour c'est sûr ensuite évidemment fans de batman et fans surtout de l'animé et des films de timberton à l'époque pour aller avec ils ont sorti énormément de figurines et des figurines batman de la série animé elles étaient comme ça et j'en ai eu j'en ai eu du batman il y avait du batman qui allait sous l'eau il y avait du batman avec des diet pack il y avait du batman normal c'est celui que je voulais en plus moi je moi j'étais pas chiant je voulais le batman et le robin du dessin animé le normal je voulais pas des trucs farfelus là avec plein de costumes de combinaisons tout ça non non moi je voulais vraiment c'est batman là je les avais je les avais et si tu fouilles un peu dans la chaîne tu le sais j'ai acquis de nouveau ces figurines là mais extrêmement mieux fait aujourd'hui j'ai batman harley queen le joker et double face je t'invite à aller voir cette vidéo parce que ces figurines sont ouf elles sont sûrement mûrs là bas des fois tu peux les voir dans le décor et avec ces figurines que je vous ai montré juste ici j'avais aussi la batmobile j'en avais deux des batmobiles j'avais la batmobile de la série animé alors tu avais des armes dans les roues c'est des trucs que tu pouvais tirer quand tu roulais ça faisait tomber les ennemis tu pouvais sortir de la batmobile mais le cockpit en fait et ça faisait un planeur le jet le mini jet de batman bat planner je sais pas comment ça s'appelle je me rappelle plus du tout mais en tout cas tu pouvais le sortir de la batmobile le re rentrer elle était ouf cette batmobile je l'adorais maintenant elle coûte une blinde si tu veux la racheter ils en ont sorti une nouvelle version aussi donc voilà c'est pour te dire tous les jouets comme ça foncez et gardez les quand vous les avez parce que ça ça tue et j'avais aussi la batmobile de batman forever c'est à dire le troisième film de batman des années 90 elle est juste ici elle était magnifique aussi un peu plus chaud parce que tu pouvais péter les ailes rondes tu pouvais c'était un peu moins solide l'autre tu pouvais lui faire prendre n'importe quel jump tu pouvais lui faire prendre n'importe quoi ça allait mais alors là j'adorais 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 cette cette batmobile aussi et je ne l'ai plus tristesse alors maintenant ça part sur une série que beaucoup d'entre vous ne doivent pas connaître c'était un dessin animé j'ai toujours voulu retrouver ce dessin animé regarder les épisodes j'ai retrouvé récemment sur youtube j'ai pu regarder quelques épisodes ça s'appelait les motards de l'espace fait c'était trois rats qui ont qu'ils avaient forme humaine avec des costumes de malades un peu dans un univers de mad max un peu tu vois un peu dans l'univers post apocalyptique à l'époque qui se battait contre des méchants je me souviens que le méchant il était obèse il était énorme et en fait ces trois rats c'étaient des motards ils avaient chacun une moto et je me souviens que j'avais la moto violette qui est ici avec le rat j'étais trop fan de cette figurine j'étais trop fan de cette moto et j'étais fan de cette série la figurine est tout articulé un bras poignet tête tout était bon bassin il y avait vraiment toutes les articulations mieux articulé que les batman de l'époque parce que les batman et les power rangers étaient vraiment chauds en articulation c'est un peu je me souviens que j'en chie un peu ensuite les filles elles avaient des polypockets les polypockets vous savez ce que c'est peut-être c'est ces petites maisonnettes en fait c'est des petites boîtes de toutes tailles il y en a très minuscules et des plus grosses et quand tu les ouvres ça fait un univers une maison et tu avais tes petits personnages de petites filles et tu pouvais jouer voilà dans ton univers tu pouvais faire des petites histoires et en fait les polypockets ça c'était pour les filles mais nous quand on était plus jeunes on avait les mighty max mighty max ça tué il y avait un dessin animé là dessus il y avait vraiment du choix c'était un truc dans un univers horreur donc en gros déjà tes boîtes c'était des têtes de monstres je me souviens j'avais la boîte avec le squelette j'avais la boîte voilà avec le squelette et le serpent qui sortait de l'oeil et de la bouche il y avait de loups-garous il y avait le monstre gris là que je vous montre là et en gros pareil il y avait de toutes les tailles et dedans quand tu ouvrais t'avais le héros de mighty max un petit bonhomme blond avec une casquette rouge si je me souviens bien je crois qu'il avait une casquette et qui voilà suivait des aventures d'horreur et tout et ça tuait d'avoir les mighty max les mighty max ça tuent ça tuent voilà donc ça aussi j'aimerais bien retrouver j'aimerais tout retrouver on repart un petit peu dans les petites collections et quand vous alliez chez votre marchand de journaux avec votre papa ou votre maman vous aviez une grosse boîte avec plein de figurines de mini figurines particuliers de dragon ball z et alors ça j'en étais mais dingue c'est à dire que à chaque fois que mon grand-père allait au marchand de journaux mon père allait y aller où ma mère y aller les figurines je crois qu'elle valait 1 euro pièce 10 francs et j'étais arrivé à avoir genre 70 figurines elles étaient toutes comme ça toutes petites trop bien elles étaient particulables j'avais le ssj3 en goku j'avais beaucoup beaucoup de choses j'avais le janemba j'avais énormément de ces figurines là et j'avais même la boîte c'est à dire que le marchand de journaux à l'époque mon père il avait marchandé pour m'avoir la boîte c'était une boîte ronde un peu comme les capsules corps avec le goku elle était en fer cette boîte elle était trop belle avec le goku dessus et pour ranger toutes mes figurines du coup je les mettais toutes dedans et ça aussi je ne l'ai plus je suis extrêmement déçu vous connaissez ma passion pour spade jam avec michael jordan d'ailleurs il ya le 2 sort avec le bon james dans un an ou deux je crois et ben moi spade jam j'ai eu aussi une figurine la seule c'était le michael jordan de spade jam avec le maillot et le short en tissu tu pouvais pas articuler les bras ni rien tu pouvais juste faire comme ça avec le bras mais j'adorais il était grand il faisait 30 cm environ ou 25 et j'adorais cette figurine j'adorais michael donc je l'avais mis sur son petit socle spade jam et je le mettais là et je le regardais je ne jouais pas avec je le regardais c'était trop bien bien évidemment j'ai eu masse de figurines tortue ninja alors de toutes les époques je vous montre un peu les figurines que j'avais j'avais le shredder alors c'est des figurines qui maintenant sont très mal fait mais très très coté pour certaines donc j'avais le shredder j'avais le c'était le mutant c'était pas krang au début je croyais que c'était krang avec son robot mais non en fait tu avais vraiment c'était un mutant avec un corps translucide et tu avais des trucs dans son corps et tout c'était terrible il est là j'avais pas bebop et rocksteady j'avais que bebop mais j'étais fou j'avais l'hélicoptère des tortues ninja il y avait aussi le petit planeur la mongolfière il y avait le van il y avait tout on avait plein de jouets aussi des tortues ninja je me suis bien rattrapé vous le savez là-bas vous avez les quatre que je vous ai présenté récemment en vidéo et là c'est carrément au dessus il n'a pas fait long feu le shredder le shreddou et on va terminer cette vidéo par un jouet qui a concurrencé ken de barbie ken et barbie donc les filles elles avaient les barbies nous on a eu action man ça c'était ouf aussi il avait plein de profession c'était un agent secret alors les premiers ils étaient faits avec des tenues voilà toutes les tenues des action man était vraiment en tissu en c'était bien fait franchement j'avais eu le soldat de la guerre de 14 j'avais eu le ninja rouge j'avais eu la moto d'action man alors la moto rouge d'action man quand vous l'aviez c'était ouf ça c'était le graal de l'époque j'avais eu l'action man avec le flingue que dès que tu lui appuyais sur le bouton et tout est comme ça et action man il combattait docteur x docteur x c'est le chauve moustachu qui est juste ici qu'on dirait gunther hum you touch my tralala et donc action man mais pour nous c'était vraiment l'effet barbie mais pour les gars on était vraiment au début voilà ils n'avaient pas l'articulation c'était vraiment les articulations dans le plastique donc en gros il n'y avait pas de jointure et toi tu faisais des trucs mais c'était top c'était génial et donc voilà mon petit mode la vidéo est terminée j'espère que ce format aura plu si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la commentaire en me disant le jouet ou les jouets que t'as eu parce que forcément tu en as eu un pour les plus jeunes n'hésitez pas à dire les jouets que vous avez eu aussi à commenter à échanger entre vous parce que moi je lis tous les commentaires vous le savez à chaque fois je lis tout 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 vos commentaires je les fave des fois je réponds peut-être pas mais je les ai lus donc allez-y bombarder parce que moi ça me fait plaisir que vous échangiez que vous partagiez c'est ça la communauté mozzi c'est le petit partage voilà moi je suis content d'avoir fait cette vidéo je vous dis à samedi sûrement parce que samedi il y aura une autre vidéo et là ça sera de la pop ouais exclusives j'ai préparé deux autres vidéos qui sont déjà prêtes vous la verrez bientôt bientôt vous inquiétez pas mais en tout cas voilà moi ça m'a fait plaisir de vous parler de ça je suis tout fou maintenant je vais aller sur ebay acheter tout ce qu'il me manque allez salut c'était jerem bisous j'ai pas envie d'avoir regardé cette vidéo